20 médecins accompagnés d'autres membres de cette organisation humanitaire. Pour cette énième consultation gratuite, ils ont pris quartier au Collège d'Enseignement Général de Rekamé, une localité située à plus de 60 km de Cotonou, un arrondissement rural de la commune de Zé. Ils ne disposeraient pas d'un centre de santé. Il n'y a aucun centre de santé pour la population, donc la population souffre. Donc à un moment, on a pensé à faire un bilan général de l'état de santé. Ici, c'est la salle d'accueil des populations aménagées pour la circonstance, celle d'à côté faite pour le tri selon les cas de pathologie. Nous recevons les patients, nous prenons leur constante, nous prenons leur état civil et nous évaluons, il y a des médecins qui sont ici, des médecins trieurs qui vont essayer de voir vers quelle spécialité il faut envoyer les patients. Le diagnostic fait, ces populations venues très nombreuses sont réparties dans les salles de consultation où les attendent des médecins généralistes et spécialistes. Nous les consultons, nous essayons d'établir un diagnostic et de leur fournir les médicaments appropriés aux pathologies qu'ils présentent. Nous avons eu aussi beaucoup d'enfants et de personnes très âgées, donc il semblerait que ces personnes-là soient très affectées par diverses maladies comme le paludisme, d'autres sont là pour des troubles de la nutrition, c'est bizarre comme ça, mais c'est vraiment très présent. Il y en a aussi qui sont présents pour d'autres affections, l'hypertension artérielle et le diabète. Des soins administrés sur place pour les cas les moins graves avec des médicaments donnés aux patients. Nous sommes à Z depuis presque un an, je pense. Nous avons mené plusieurs actions ici dans la zone. Nous avons d'abord remarqué qu'il y avait des problèmes d'accès à l'eau potable. Les enfants au niveau de l'école, des écoles de Togudo, au niveau de l'école primaire publique de Récamécentre, n'avaient pas d'eau à l'école. Donc ils devaient aller chercher soit l'eau de la rivière, soit une eau à la pompe du marché qui était même gâtée. Donc il n'y avait pas d'eau potable. L'ONG Humanité solidaire, c'est la santé, c'est aussi la satisfaction d'autres besoins vitaux des populations. Elle a construit en effet 7 points d'eau potable pour la localité, des points d'eau dans les écoles et dans les marchés.